Bonjour à tous, bienvenue sur la plume de Milusine. Aujourd'hui nous allons travailler sur les listes et les inventaires. Quelle est l'utilité ? Les listes et les inventaires sont de bons déclencheurs d'écriture et caractérisent un personnage et mettent en place un univers. Première liste sur laquelle nous allons travailler, c'est les « J'ai peur d'eux, mais je n'ai pas peur d'eux ». Tout de suite le texte que j'ai produit. J'ai peur de la solitude. J'ai peur de l'abandon. J'ai peur de la trahison. J'ai peur de la stérilité. J'ai peur de la maladie. J'ai peur de la mort. J'ai peur de manquer « à ». J'ai peur de manquer « de ». J'ai peur de notre société. J'ai peur de la faiblesse de chacun de nous. J'ai peur de ne pas réaliser mes rêves. J'ai peur du noir. J'ai peur de perdre le contrôle. J'ai peur de l'obscurité de nos âmes. J'ai peur des non-dits et des longs silences. Et pour finir, j'ai peur de moi-même, ne connaissant pas l'infinité profonde de mon âme et de mon être. « Mais je n'ai pas peur d'aimer. » « Mais je n'ai pas peur de partager. » « Mais je n'ai pas peur de créer. » « Mais je n'ai pas peur de diriger. » « Mais je n'ai pas peur de me battre. » « Mais je n'ai pas peur de changer. » « Mais je n'ai pas peur d'apprendre. » « Mais je n'ai pas peur de pardonner. » Donc vous prenez une feuille, un stylo et vous faites tout simplement la liste de vos peurs et de ceux dont vous n'avez pas peur. Tout simplement. Ensuite, nous allons passer au deuxième exercice, c'est Ilia. Alors je vais vous lire un poème de Guillaume Apollinaire qu'il a écrit dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale et qui est adressé à Lou, dont il est amoureux. Vous allez voir le rythme qu'il y a mis avec les Ilia. Alors je vous lis tout de suite. Ilia. Ilia des petits ponts épatants. Ilia mon cœur qui bat pour toi. Ilia une femme triste sur la route. Ilia un beau petit cottage dans un jardin. Ilia six soldats qui s'amusent comme des fous. Ilia mes yeux qui cherchent ton image. Ilia un petit bois charmant sur la colline. Et un vieux territorial pisse quand nous passons. Ilia un poète qui rêve au petit loup. Ilia un petit loup exquis dans ce grand Paris. Ilia une batterie dans une forêt. Ilia un berger qui paie ses moutons. Ilia ma vie qui t'appartient. Ilia mon porte-plume réservoir qui court, qui court. Ilia un rideau de peuplier délicat, délicat. Ilia toute ma vie passée qui est bien passée. Ilia des rues étroites où nous nous sommes aimés. Ilia une petite fille de sospelle qui fouette ses camarades. Ilia mon fouet de conducteur dans mon sac à avoine. Ilia des wagons belges sur la voie. Ilia mon amour. Ilia toute la vie. Je t'adore. Donc comme vous pouvez le constater, la répétition de Ilia déjà amène une certaine rythmique au texte. Et ensuite, c'est un magnifique descriptif de tout ce qui entoure Guillaume Apollinaire au moment où il a écrit ce poème. Donc nous, nous allons faire de même. Nous allons faire un petit texte avec Ilia en répétition. Je vous lis, moi, ce que j'ai produit. Ilia. Ilia cette feuille blanche qui ne demande qu'à être remplie. Ilia ces nouveaux camarades d'écriture avec qui nous testons de nouveaux écrits. Ilia moi, en pleine ébullition, cherchant les mots et ayant cette envie démesurée d'écrire. Ilia les jeux de mots de mon voisin qui me font m'interroger puis sourire. Ilia ce joli piano au fond de la salle qui attend les mains fines et douces d'un mélomane. Ilia ce paravent, douceur de ses ouvertures, une lumière douce et apaisante. Ilia les bruits des stylos qui remplissent ses pages nues. Ilia le rire de mon voisin qui, quand il ne fait pas de jeu de mots, rit lui-même en les écrivant. Ilia enfin le bruit sourd de mes pensées flottantes dans mon esprit, afin de vous faire voyager dans ce récit. Donc moi, je me suis servi d'un moment d'atelier d'écriture, où nous étions en groupe, en train d'écrire ce texte, donc. Et je me suis servi de tous les éléments qui m'entouraient pour faire un descriptif. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc pour vous, c'est pareil, vous prenez votre feuille et votre stylo. Si vous n'avez pas d'inspiration poétique, comme M. Apollinaire, vous prenez tout ce qui vous entoure, et vous pouvez un petit peu l'arranger poétiquement. Ilia un porte-plume, ilia un tableau, ilia un fauteuil, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet exercice, pour ces exercices de liste et d'inventaire. J'espère que vous avez passé... Merci.